Bonjour, mon nom est Philippe Charlier, je suis directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je voudrais remercier énormément le professeur Yves Coppens pour son invitation à présenter aujourd'hui devant vous. Malheureusement, je suis retenu par des obligations professionnelles dans mon établissement dans le cadre de la restitution des objets, des 26 objets du Bénin à la République, dont ils sont originaires et je suis malheureusement dans l'impossibilité d'être à vos côtés, d'où cette vidéo qui est enregistrée quelques jours avant cet événement. Je vais vous présenter une recherche universitaire et académique autour de la compassion, ou pas, vis-à-vis des individus mal formés, d'après les informations qui nous sont transmises par les études archéo-anthropologiques au sein des populations anciennes. Je vais donc partager mon écran avec vous. Voici. Le matériel qui va être la base de notre travail, de notre présentation est principalement issu de fouilles archéologiques anciennes, mais également de collections anthropologiques, notamment des cires anatomiques. Vous voyez ici sur cette diapositive non pas une véritable pièce anatomique, mais une cire anatomique conservée dans une faculté de médecine. On va également se fonder sur des études de textes, et notamment des textes notariés du XVIIe-XVIIIe siècle, ou encore des manuels d'anatomie de la même période. Vous allez voir comment on essaye de faire dialoguer à la fois les sciences fondamentales, mais également les sciences humaines, pour essayer de mieux comprendre s'il existait une prise en charge du handicap, ou au contraire une utilisation des individus handicapés, malformés, déformés, à des fins à la fois d'éducation, mais également de manifestations de rituels vis-à-vis de l'anormal ou de l'autre, tout simplement. Alors, quelles sont les justifications comportementales, ou les justifications philosophiques ou religieuses, qui ont pu être utilisées vis-à-vis de l'apparition d'individus malformés ? Quatre grandes catégories. La première, c'est l'idée que c'est un signe négatif envoyé par les dieux, un signal néfaste, bien entendu, une sorte d'avertissement pour la communauté des vivants. Le deuxième, c'est celle d'un jeu de la nature, un amusement, tout simplement. Pline l'Ancien utilise ce mot dans son livre VII de l'histoire naturelle, quand il nous parle de ces monstruosités, de ces malformations humaines ou animales, qui sont tout simplement une sorte d'amusement, une sorte de guetter la nature, qui s'amuse, qui fait des essais, tantôt fructueux, tantôt infructueux. Troisième explication qu'on retrouve dans beaucoup de contextes chronoculturels, c'est ce qu'on appelle l'impression maternelle. L'impression maternelle, c'est l'idée que tout ce qui est vu par la mère pendant qu'elle est enceinte va laisser une marque physique directe sur la conformation de l'enfant. Autrement dit, une femme qui voit une guenon, par exemple, qui voit un animal riche en poils, va donner à un enfant qui aura un irsutisme ou une pilosité complètement excessive. Pareil, si une femme voit un animal avec une trompe, l'enfant peut avoir le développement d'une trompe. Il y a vraiment un rapport direct ou indirect entre la vision de la mère, y compris pendant des rêves, pas simplement la réalité, parfois ce sont des visions fantasmées, si on peut dire, et la conformation de l'enfant. Il y a enfin des agents environnementaux, principalement des toxiques, des infections, des fièvres, pour lesquelles déjà dans les populations anciennes ont fait le lien entre la survenue de ces événements anormaux et l'anormalité également de l'enfant à naître. Alors, en conséquence, quels sont les différents comportements sociaux qu'on peut avoir vis-à-vis des sujets malformés ? Il peut y avoir l'élimination directe, à la fois de l'enfant, mais également de celle qui l'a portée, qui l'a mise au jour, parce qu'on considère que c'est une souillure faite à la société, à la communauté, une mise en danger potentielle, et du coup, il y a une exclusion qui peut être une mise hors du territoire, ou encore une élimination physique, biologique, pure et dure, j'entends par là une mise en danger. Il y a une autre possibilité, et je pense que le titre de cette présentation y fait référence, titre de présentation qui a été dicté en l'occurrence par Yves Coppens, et je le remercie beaucoup de m'avoir mis dans cette voie Nietzscheenne, c'est la compassion, la prise en charge, l'idée que ces individus malformés puissent, malgré tout, presque de façon illogique, si je peux dire, être pris en charge malgré leur handicap. On pourrait penser, on pourrait avoir l'idée que les sociétés du passé étaient particulièrement matérialistes, utilitaristes, et qu'elles ne prendraient pas en charge, je me dis de façon caricaturale et grossière, des bras inutiles, une charge sur la société. Eh bien non, au contraire, pas mal de sociétés, je vais vous le montrer dans des exemples archéologiques, ont pris en charge, développé, compensé ce type d'individus. Une des compensations, c'est le troisième comportement, c'est la correction, soit par des orthèses, soit par de la chirurgie. L'orthèse, ce sont les matériaux prothétiques qu'on met à l'extérieur du corps qui visent à corriger un défaut propre à l'organisme, à l'anatomie. Et puis parfois, la chirurgie, en effet, qui permet de corriger, tantôt de façon simple, tantôt de façon un peu plus complexe, ces anomalies anatomiques, soit innées, malformations, soit acquises, déformations. Il y a eu également un autre comportement, c'est celui d'une recherche scientifique, pour essayer de connaître les causes et du coup de prévenir à distance, pour les autres cas, la survenue à nouveau répétée de ce type de malformations. Et puis, dernier comportement, c'est celui qui est celui de la curiosité, si on peut dire, avec la conservation d'artefacts qui sont soit l'individu malformé lui-même, dans du formol, dans du miel, soit sous la forme d'un squelette, soit sous la forme d'une représentation de cet individu, par exemple une cire anatomique, une photographie ou un moulage éventuellement. C'est d'abord dans le cadre de cabinets de curiosité, pour des amateurs, si on peut dire, des proto-scientifiques, puis dans le cadre de véritables collections scientifiques, notamment pour les premières universités, Padoue, Montpellier, et ensuite dans les collections scientifiques de facultés, de médecine, de pharmacie, vétérinaire, etc. Alors, venons-en aux cas archéologiques qui nous permettent d'étayer un tout petit peu ces différents comportements, où je vais essayer de vous montrer que, sans arrêt, en fonction du contexte chronoculturel, on balance entre une compassion véritable, une prise en charge bienveillante de l'individu, et puis également, dans d'autres cas, une élimination pure et dure, qui peut être ritualisée. Le premier cas que je vous présente est, pour le coup, véritablement ritualisé. Il s'agit d'un enfant dont le squelette a été retrouvé dans les sous-bassements de la statue de Domitien, on est donc à Rome, sur le Forum, et l'étude ostéo-archéologique de cet enfant a montré qu'il était porteur d'une maladie, en l'occurrence, la trisomie 21, le syndrome de Down. Et cet enfant a été sacrifié à l'âge de 12-13 ans, à peu près, c'est son degré de développement osseux, dentaire, qui permet de l'estimer, par un coup de hache dont vous voyez la trace sur le pariétal droit, une hache biconvexe, avec d'ailleurs des fractures de refend qui nous signalent un traumatisme survenu du vivant de l'individu, en tout cas sur un os frais, humide, avec un contexte, on va dire, anthropologique, médico-légal assez caractéristique et classique. Eh bien, cette mise à mort, qui est assez exceptionnelle dans ce contexte, dans une zone qui était sacrée à l'âge du fer, dans cette région, cette zone de Rome, n'est pas survenue pour les archéologues de la surintendance des Antiquités, je pense notamment à Paola Catalano, de façon naturelle et de façon, on va dire, n'est pas liée au hasard. Le choix de cet enfant comme étant trisomique, eh bien, obéit, selon les archéologues, à un choix délibéré. Tant qu'à sacrifier quelqu'un, entre guillemets, eh bien, autant sacrifier cet individu-là en particulier, qui présentait une dysmorphie. Peut-être que son caractère original, sa malformation, l'a fait choisir et devenir cet être électif, propre à être sacrifié. Sans faire de hiérarchie, il ne s'agit pas de dire qu'il était au-dessus ou en dessous des autres, il s'agit de dire qu'il était différent des autres. Et c'était peut-être le critère qu'il a fait choisir pour subir ce sacrifice. Autre individu ayant un handicap, il s'agit d'un individu retrouvé à nouveau dans une zone sacrée, on a une période un tout petit peu plus tardive, on est à l'époque étrusque, à Tarquinia, dans la zone sacrée A. Il s'agit d'un squelette d'un enfant de 5-6 ans à peu près, retrouvé, chose totalement originale, inédite, atypique, dans une zone sacrée. Ce n'est pas une zone où, normalement, on enterre les individus, qu'ils soient adultes ou immatures. Et l'étude anatomique de ce squelette, qui a été faite notamment par l'équipe de Farnachari à Pise, a montré un stade de développement normal, pas de souci sur le degré de maturation des os. Le crâne, vous le voyez ici, mais à l'intérieur de la boîte crânienne, il existait une anomalie qui est l'empreinte, à l'intérieur de la voûte du crâne, d'un anévrisme artério-veineux. De façon médicale, très simple, ce sont des sortes de grosses formations vasculaires qui est pulsatiles et qui peut être à l'origine, assez souvent, on le sait en pratique clinique, de crises d'épilepsie. Donc cet enfant de 5-6 ans, vraisemblablement, devait faire des crises d'épilepsie à répétition, le mal commercial, et peut-être, malheureusement, en est-il mort, et peut-être pour cette raison, parce qu'il faisait ces crises d'épilepsie, le grand mal, le haut mal, un signe des dieux, dans une interprétation un tout petit peu plus tardive, romaine, républicaine et grecque, et bien, peut-être que du coup, on l'a enterré dans la zone consacrée aux divinités parce que cet enfant présentait l'estigmate de cette pathologie divine envoyée par les dieux. Donc là, il y a une sorte de retour à l'envoyeur, si on peut dire, en tout cas de sépulture dans un lieu consacré qui est le lieu le plus propre à accueillir le corps de cet enfant. À nouveau, c'est évidemment un handicap avec un œil moderne, mais dans ces sociétés anciennes, il ne faut pas forcément voir ce contexte de handicap au sens de perte de chance, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychologique, soit les deux, pour l'individu par rapport au reste de la société. Vous voyez ici la reconstruction en trois dimensions, à droite en plâtre et à gauche en radiographie de ces malformations arterneovéneuses qui sont en effet très cliniquement visibles. Alors, quand on est atteint d'une malformation, quand on a un syndrome polymalformatif, comme cet individu masculin de l'époque romaine impériale, on peut essayer de se tourner justement vers les dieux pour essayer de guérir, pour obtenir une guérison, ou un espoir de guérison. Vous avez ici un ex-voto, le terme est en fait inapproprié, il n'a pas obtenu vraisemblablement de guérison, mais il a demandé une guérison, et donc on devrait dire un provoto plutôt qu'autre chose. Cet individu, on a pu reconstituer son syndrome polymalformatif par les trois stigmates anatomiques qui sont présentés sur cette petite tablette de terre cuite déposée dans un sanctuaire thérapeutique à Arsos, à Chypre, désormais conservé au Musée du Louvre. On a un visage juvénile. L'étude fine des infractuosités à la surface de cette petite plaquette montre que les cheveux sont blancs, avec un visage juvénile, et les yeux sont totalement rouges. On a également les deux yeux qui sont présents à la surface de la tablette, également totalement peints en rouge. Et puis on a ce pied gauche qui ne présente que trois orteils, ce qui correspond soit à une syndactylie, soit à une hectrodactylie, c'est-à-dire une fusion tantôt harmonieuse, tantôt disharmonieuse des différents orteils. C'est une anomalie des extrémités qui est rencontrée dans certains syndromes malformatifs. Vous en avez un exemple en haut à droite, en pratique clinique de nos jours. Eh bien, cet ensemble de syndromes avec une cécité, avec des cheveux totalement blancs qui touchent les hommes jeunes, avec en plus une hectrodactylie, cette fusion des orteils et parfois également des doigts au niveau des mains, eh bien c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome de Shidiak-Higashi, syndrome polymalformatif qui est rare, et malheureusement pour lequel la seule thérapeutique possible est une chirurgie qui ne compense que partiellement ce syndrome, évidemment, et le fort handicap. Il est très vraisemblable que cet individu n'a pas pu être soigné, mais vous voyez en tout cas que sur cette plaquette de terre cuite, eh bien il est possible malgré tout de proposer un diagnostic rétrospectif et de replonger un tout petit peu dans le contexte d'une demande de guérison pour cet individu de l'époque romaine impériale. Alors on a d'autres ex votos qui nous présentent des anomalies au niveau des extrémités, ici une polydactylie, six orteils au niveau du pied gauche d'un individu d'époque étrusque. Vous avez en haut à droite ce à quoi peut ressembler une polydactylie, cette fois-ci au niveau de la main, chez un bébé en l'occurrence qui a survécu. Vous avez aussi d'autres anomalies comme un pied beau. John Lawrence Angel, qui est un anthropologue nord-américain bien connu des années 50-60-70, a travaillé principalement sur la nécropole de Lerna, Lerne en Grèce, dans l'Argolide. Et vous voyez qu'il a décrit sur ce squelette de base de pieds un pied beau, une anomalie qui était assez fréquente dans ces populations anciennes. On les rattachait aux pieds beaux de Héphaïstos, bien entendu. Ici, c'est pour la période archaïque, on est au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Les pieds beaux, malheureusement, n'étaient pas accessibles à un traitement ni même à une compensation orthopédique, et on en retrouve beaucoup dans les populations anciennes, rien que sur le site de Lerne. Il y en a au moins cinq ou six qui ont été décrits par cet anthropologue. Dans le même territoire, pour la même période, on est en Argolide, cette fois-ci c'est notre étude qui a permis de mettre en évidence ce torticolis congénital au niveau du squelette d'un homme d'une trentaine, quarantaine d'années à peu près, de l'époque archaïque, même datation, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et vous voyez une importante déformation sur cette photographie du foramen magnum, le trou occipital, qui est amputé de la moitié de sa taille, de son diamètre. Évidemment, c'est une amputation qui est progressive et qui ne va pas entraîner de troubles neurologiques sous-jacents, normalement, et par contre, ça déforme fortement la vertèbre sous-jacente et la totalité d'ailleurs de l'arbre archidien. Donc, il faut imaginer chez cet individu une scoliose gravissime, une gibosité peut-être, en tout cas un handicap physique et peut-être fonctionnel. Malgré tout, et c'est intéressant sur le plan de cette compassion, bien entendu, il n'a pas été éliminé au fur et à mesure. Il a vécu au moins jusqu'à une trentaine, quarantaine d'années et il est enterré comme les autres. Pas de différence, si on peut dire, dans le mode d'inhumation, dans les rituels qui l'accompagnent et dans les offrandes funéraires qui étaient à l'intérieur de sa taille. Ça n'est pas une sépulture atypique, pour être clair. Alors, quand un individu naît avec une malformation, on peut aussi le considérer comme une divinité, un signe envoyé par les dieux. C'est ce qui s'est passé vraisemblablement à la période ptolémaïque chez cet individu qui a été retrouvé au XIXe siècle, fouille par celle à quoi, en l'occurrence, et il était anencephale. Je vous ai mis en haut à droite ce à quoi correspond l'anencephalie chez un fœtus actuel, moderne. C'est l'absence congénitale, in utero bien sûr, de la voûte crânienne. Autrement dit, tout le cerveau flotte complètement dans le liquide céphalo-rachidien, il y a un aplatissement de la face, une protrusion un peu de la bouche qui donne un aspect tantôt de batracien, tantôt simiesque. Et en l'occurrence, cet enfant, dont vous voyez la gravure du fœtus qui a été retrouvé en Égypte, dans le sanctuaire de Thoth, à Hermopolis, étudié par Geoffroy Saint-Hilaire et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, à Paris, au XIXe siècle, peu après sa découverte, l'étude thératologique a montré qu'il s'agissait d'un véritable fœtus humain, anencephale, mais il a été considéré comme étant une entité divine, celle d'un petit singe, une sorte de réincarnation, si je peux utiliser cet anachronisme complet pour ce contexte chronoculturel ptolémaïque, en tout cas une émanation de Thoth, et il a été enterré, momifié, déposé dans le sanctuaire, comme s'il s'agissait du fruit de cette divinité et comme s'il s'agissait tout simplement d'un retour à l'envoyeur, d'un dépôt, à nouveau à l'endroit le plus légitime pour être sa dernière sépulture. Donc là, il y a vraiment une analogie complète entre cette anencephalie et cette ressemblance physique avec un singe et l'enterrement dans ce sanctuaire de Thoth dont je vous rappelle que la physionomie est celle d'un babouin. Autre soin vis-à-vis de ces individus mal formés, le souhait de guérison, toujours avec ses textes photo, un peu plus tardif encore, il vient de Compiègne, le temple de la forêt d'Alat, il est maintenant au musée d'archéologie nationale de la Saint-Germain-en-Laye, et à gauche, vous avez cette tablette qui correspond à une petite tôle de bronze percée de deux orifices qui sont les pupilles et avec un canthus externe d'un côté, un canthus externe de l'autre côté et pas de canthus interne. Il ne s'agit pas de la représentation d'un œil classique, il s'agit de la représentation d'un œil unique, médiofacial, avec deux pupilles au milieu. Traduction thératologique, un individu, un enfant, ou peut-être un animal, est né avec un œil unique au milieu du front, porteur de deux pupilles. Vous savez ce que c'est ? C'est un cyclope, tout simplement, comme je vous en montre un exemple à droite, issu des collections anatomiques d'un hôpital du nord de la France. Cet œil unique est caractéristique de ce qu'on sait de l'holoprosencéphalie, la cyclopie, avec des caractéristiques anatomiques extrêmement codifiées connues depuis longtemps. Donc, un enfant est né ou un animal est né porteur de cette anomalie et on a souhaité purifier celui-ci, peut-être demander une guérison divine, une fin de formation de cette tête d'enfant ou d'animal par l'intermédiaire des dieux dans le temple de la forêt d'Alat. Hélas, j'en ai peur, ça n'a pas été suivi d'effet, donc on n'est pas à nouveau ici exactement dans un ex-voto, mais toujours dans un pro-voto. Alors, d'autres anomalies font l'objet d'une conservation à long terme des individus. Évidemment, on peut s'en féliciter de cette prise en charge. Dans une nécropole d'esclaves, à la Via Lucrezia Romana, on est au IIe, IIIe siècle après Jésus-Christ, toujours des fouilles de Paola Catalano par la surintendance des Antiquités de Rome. Eh bien ici, vous avez le squelette, la tombe 155 qui présente des lésions de tartre dentaire extrêmement importantes du côté droit de la mandibule et du maxillaire. Pourquoi et d'où viennent-ils ? Eh bien, c'était une paralysie faciale extrêmement importante qui provoquait un excès de salive de ce côté-ci avec un dépôt beaucoup trop important. On le voit notamment par les attaches musculaires au niveau de la face et de la mandibule qui sont complètement asymétriques d'un côté et de l'autre. Eh bien, cet individu a malgré tout été pris en charge complètement par le reste de la communauté. C'est un esclave, il aurait pu être éliminé ou autre. Non, au contraire, il a été conservé, préservé, pris en charge par l'ensemble de la communauté malgré sa paralysie faciale qui pouvait potentiellement gêner, soit porter le mauvais œil, soit gêné en pratique quotidienne pour l'élocution ou pour une présentation classique aux hôtes de cette ville-là. Alors, on a évidemment d'autres types de, non pas de malformations, mais de déformations qui, cette fois-ci, sont de type acquis et non pas inné. Ici, retrouvé, il y a une trentaine d'années à peu près dans l'osphère d'Isola Sacra, à Ostia Antica, pas très loin de Rome, cette amputation fémorale ancienne avec des traces de cicatrisation complète. On n'est pas là sur le lambeau d'amputation, c'est-à-dire ce qui a été coupé et éliminé. On est ici sur la partie toujours vitale, celle qui est restée attachée au corps de l'individu et qui a totalement survécu. Alors, quel mode d'appareillage on peut imaginer pour ce type d'amputé au niveau du bas de la cuisse ? Eh bien, ce type de choses, c'est la réplique. Malheureusement, l'authentique a disparu lors des bombardements de Londres. C'est la réplique d'une prothèse de membre inférieure. Elle est en cuivre, elle date de l'époque romaine impériale et vous voyez, elle s'enfonçait avec des systèmes de lanières sur le moignon au niveau de l'extrémité inférieure de la cuisse et elle permettait une déambulation de l'individu. Évidemment, des modèles très variables existaient, on le sait par les céramiques, modèles en bois, modèles en cuir, modèles en cuivre et peut-être des modèles en cuivre doré ou en autres métaux un tout petit peu plus précieux, tout simplement en fonction du statut socio-économique de l'individu. Et puis, à un certain moment, on s'est mis à faire une chirurgie qu'on aurait pensé impensable. On fait ici un bond dans le temps, on est à la fin du XIIe siècle. Un chroniqueur, Jean Skilitzes, nous raconte qu'on s'est amusé, c'est le terme utilisé, on s'est amusé à essayer de séparer deux jumeaux siamois qui étaient joints l'un à l'autre par le dos. L'un des deux était en train de mourir et du coup, on a essayé de sauver le deuxième en le séparant. La séparation totale a été réalisée, malgré tout, malheureusement, le jumeau restant a fini par mourir, évidemment, par une surinfection majeure de la peau, puis une septicémie, évidemment, en l'absence de tout antibiotique. C'était malheureusement couru d'avance. Mais quand même, il a fallu, il faut imaginer, on est au XIIe siècle à Byzance, il a fallu franchir et dépasser de nombreux tabous pour séparer un corps d'un autre corps. Il faut imaginer l'audace, mais également le courage des médecins et des chirurgiens qui ont pratiqué ce type de chirurgie absolument extraordinaire. Les siècles suivants vont s'emparer vraiment de ce phénomène des monstres et prodiges. On va s'en servir autant comme un modèle d'élévation sociale, d'élévation morale, mais également de montrer les jeux de la nature et la façon avec laquelle elle s'amuse. On va également faire des parallèles permanents, Ambroise Paré va être un des premiers, entre les monstres de la mythologie gréco-romaine et la réalité thératologique de ces créations de la nature. Vous avez ici un homme, une femme, joints l'un, l'autre, de part et d'autre par le dos, des jumeaux qu'on pourrait qualifier de siamois et on va en trouver dans les œuvres d'Ambroise Paré au fur et à mesure des gravures toute une déclinaison tantôt homme-femme, tantôt femelle-femelle, parfois avec des inexactitudes, des jumeaux mâles et femelles, unis l'un à l'autre sont impossibles, en l'occurrence sur le plan génétique et sur le plan thératologique. Donc, au fur et à mesure des traductions qui sont des trahisons, au fur et à mesure des différentes versions sur des mauvaises interprétations dès l'époque, malgré le caractère très pragmatique d'Ambroise Paré, il y a quand même des erreurs qui se transmettent au fur et à mesure et qu'on va retrouver au gré des éditions, des traductions et même des reprises de textes par d'autres auteurs. Je vous montre juste une vue un peu globale et vaste de ces différentes traditions thératologiques où on essaye d'expliquer par des malpositions dans l'utérus, qu'on appelle à l'époque la matrice, l'existence de déformations, de malformations, de fusions entre les différents embryons ou fœtus qui vont au fur et à mesure aboutir à des déformations plus ou moins graves et du coup à des handicaps. On essaye vraiment de comprendre. Chez Lycetus, par exemple, on est au XVIIe siècle, son traité de monstrice, on essaye de débuter une caractérisation, une sorte de classification des monstres par l'analogie avec tel ou tel animal. C'est vraiment non pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un romantisme ou un amusement littéraire, non, c'est plutôt vraiment un début de catégorisation, de classement par ce phénomène de similitude avec d'autres espèces du genre animal. Vous voyez ici un cyclope qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vu, mais quand il est présenté de profil, il ressemble également à un janus avec deux visages opposés l'un à l'autre, un visage mieux formé à droite, un visage un peu frustre du côté gauche. En tout cas, on retrouve ici cet œil unique avec deux pupilles que je vous ai montré un tout petit peu avant à l'état actuel et sur une tablette qui est un ex-voto du temple de la forêt d'Alat à Compiègne. Une figure qu'on va retrouver beaucoup également au XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont ces jumeaux fusionnés l'un à l'autre qui sortent par le tronc ce qu'on appelle ce fœtus in fœtus qui ressort et qui à l'origine est une figure présentée par Ambroise Paré mais qui va faire florès parfois en inventant de fausses anecdotes. On rajoute ce type de naissances monstrueuses, une à Lisbonne, une à l'Aide, une à Poznam, une à Londres, vraiment comme si chaque grande ville européenne devait avoir chacune ce type-là de monstre comme étant un fondamental de la pératologie européenne. Vous voyez des analogies également avec des divinités, avec des présentations anatomiques, des déformations de membres, des ouvertures d'organes. On est vraiment dans des recueils d'anecdotes successifs où à chaque fois on essaie d'expliquer par un mauvais comportement de la mère, par un mauvais comportement du père, par des prises de risques ou de toxiques l'origine de ces naissances. Mais la première cause principale généralement elle est d'origine religieuse. Ce sont des mauvais chrétiens, ce sont des gens qui ont fauté, ce sont des gens qui n'ont pas respecté les interdits, par exemple le carême. On essaye à chaque fois de trouver un justificatif, une explication pour la naissance de ces individus. Alors, ceux-là, ces chiamois, on va les retrouver très très fréquemment, tantôt avec des yeux mal formés, une sorte de proboscis, cette mini-trompe qui est qui remplace le nez, des yeux parfois clos et on va les retrouver déclinés à l'envie dans d'innombrables publications de cette période. Évidemment, ces corps ne vont pas être observés qu'extérieurement, ils vont être disséqués au fur et à mesure et on va se rendre compte que oui, les organes internes aussi sont mal formés et pas simplement l'extérieur avec des fusions de rachis, des côtes déformées, des ponts établis entre les organes et on va même en conserver la trace sous la forme de collections anatomiques. Ils vont être bouillis, ils vont être mis ensuite asséchés, présentés, remontés sur des tiges, publiés sous la forme de libelles, de livres, de chroniques, de gravures et ensuite, ils peuvent aboutir à des collections anatomiques. Un autre grand classique de la thératologie au XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'au XIXe encore, ce sont ces têtes accolées l'une à l'autre et comme je vous le disais précédemment, elles vont finir par être conservées ensuite dans des collections anatomiques pour d'abord un contexte qui est celui du cabinet de curiosité, mais vraiment dans le caractère isolé, individuel, d'un chercheur en particulier qui s'intéresse à l'histoire naturelle en général et à certains cas en particulier. Et puis ensuite, ces collections-là vont être récupérées, vont grandir, grossir et prendre un caractère plus universel, plus organisé, plus systématisé et là, on va tomber dans ce qu'on appelle des collections universitaires ou de facultés. On s'intéresse également aux ambiguïtés sexuelles. Dans ce principe thératologie de la toute fin du XIXe siècle, on s'intéresse à Marie-Madeleine Lefort, par exemple, qui a un haut masculin, un buste féminin et un bas à nouveau masculin. On s'intéresse également au processus de vieillissement chez elle avec ce dégarnissement du crâne qui est vraiment un signe de masculinité en l'occurrence, cette barbe, bien évidemment, cette pilosité au niveau du tronc et cette virilisation progressive et cette disparition des traits féminins. Ça va aller jusqu'à l'art photographique qui va s'emparer de ce type d'individu, parfois dans un contexte de foire aux monstres, de présentation sous la forme de cirques, par exemple, ou de foire itinérante, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France et parfois en allant chercher loin dans les colonies, dans le lointain, dans les territoires extra-européens des individus porteurs de ces malformations. Et puis, ceci s'accompagne évidemment d'une campagne photographique dans un but non pas d'amusement, si on peut dire, non pas récréatif, mais de recherche gynécologique, de recherche médicale, de recherche physiologique et vous voyez d'où sont issus ces deux clichés, le premier, la revue photographique des hôpitaux de Paris, 1869, et la deuxième, les annales de gynécologie, 1887-89. On va se mettre à systématiser, à mesurer, à analyser en pleine période de la craniologie fondée par Paul Broca, le fondateur de la Société d'anthropologie de Paris, lui-même neurologue et anthropologue, on va se mettre à mesurer ces crânes et à développer différents critères de classification de la gravité des malformations. Ceci s'accompagne bien évidemment d'une collection de crânes de référence dans la Société d'anthropologie de Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, dans des facultés de médecine. L'idée est vraiment de pouvoir classer, comprendre, analyser au fur et à mesure et vous voyez, en faisant sans arrêt une correspondance entre à droite la vision externe de ces malformations et à gauche la vision interne, osseuse, squelettique. Alors, on publie le journal des savants décrit un enfantement arrivé avec un individu qui était complètement malformé et on commence à se poser la question pratique et pragmatique de ces individus-là sont-ils des hommes à part entière ? Est-ce qu'il faut les baptiser lorsqu'ils meurent ? Est-ce qu'il faut leur donner l'extrême anction ? Doivent-ils être enterrés selon la pompe funèbre classique ? On commence à se poser des questions métaphysiques vis-à-vis d'eux. Alors, que ce soit dans le journal des savants comme vous venez de le voir, que ce soit dans les instructions du rituel du diocèse de Toulon, par exemple, où vraiment on s'interroge. Alors, détaillons un tout petit peu tout ceci de façon succincte et rapide puisque ce colloque se déroule au Vatican, autant rentrer dans les fondamentaux tout simplement de comment baptiser et faut-il baptiser les individus mal formés. S'il n'y a aucune apparence humaine, on ne baptise pas, mais on s'assure bien quand même que ce n'est pas quelqu'un d'humain en notant les différentes peaux de la créature. Autrement dit, en réalisant une véritable autopsie directement, peut-être même une vivisection, j'exagère un tout petit peu en disant ça, mais en tout cas, il faut s'assurer au maximum qu'il n'y a pas quand même un tout petit peu quelque chose d'humain. Et dans le doute, dans le doute, on baptise sous réserve en prononçant les paroles suivantes, situa est ce mot, ego te baptizo, in nomine patrice, et de filie, et spiritus sancti. s'il y a plusieurs têtes ou plusieurs poitrines bien formées et bien distinctes, eh bien, je cite, on doit juger qu'il y a autant d'âmes raisonnables. Donc, baptisez chacune des têtes ou poitrines séparément. C'est intéressant, la tête ou la poitrine. On est dans une période où le cartésianisme commence à faire son œuvre et on balance entre le siège de l'âme, soit dans le cœur, la poitrine, soit dans la tête, le cerveau et en l'occurrence la glande pinéale. Donc, on compte et l'un et l'autre et dans le doute, eh bien, on baptise plusieurs fois de suite. Et en cas de mort imminente avec plusieurs têtes ou poitrines bien formées parce que malheureusement ces individus-là, quand ils sont sortis du corps de la maman et ils ne survivent pas plus de quelques minutes parce qu'il y a beaucoup de malformations internes qui gênent la survie, eh bien, dans ce cas-là, on baptise en groupe en prononçant les paroles ego vos baptizo, etc. S'il y a plusieurs têtes ou plusieurs poitrines, mais une seule bien formée et bien distincte, alors on baptise la première sans condition et la seconde sous réserve. Sinon es baptisatus ego te baptizo. Si jamais, voilà. Et quand le monstre n'a qu'une tête et une seule poitrine, quoi qu'il ait plusieurs autres parties doubles, eh bien, on doit le baptiser comme une seule personne. Une tête et six bras, comme vous le voyez dans l'image en haut, ou cinq têtes et un bras, eh bien, c'est le nombre de têtes qui compte et pas le nombre d'appendices. En général, on doit croire que tout ce qui sort du ventre de la mer et qui a été formé selon les seules voies indiquées par la nature et autorisé par le créateur, quand les raisons suffisantes ne démontrent pas le frontaire, a une âme raisonnable. Autrement dit, tout ce qui sort du corps d'une femme est humain jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est quand même un changement de dogme au fur et à mesure. On ne doit plus s'arranger, on ne doit plus vérifier que c'est vraiment quelque chose d'humain. On est dans un droit, un dictionnaire dogmatique canonique et historique un peu plus tardif que le rituel que je vous présentais précédemment et on ne doit plus faire cette dissection successive des différentes couches pour rechercher chez un individu fortement mal formé quelque chose d'humain qui autoriserait ce baptême. On ne met pas au nombre des encéphales les monstres qui ont une tête mais sans yeux, sans narines. Entre ces monstres, celui de Bologne qu'on voit encore est très remarquable. Il avait une forme humaine mais il n'avait point de tête, point d'estomac, point de cœur, point de pulmon. Il manquait encore quelques parties et il vécut cependant jusqu'au neuvième mois. Pardon, je doute fortement de mes collègues de l'époque, on ne peut pas vivre sans estomac, sans cœur, sans poumon, etc. Probablement, ces organes étaient-ils vestigiaux ou très frustres et cet individu n'aurait jamais vécu jusqu'à neuf mois en l'absence de ses organes vitaux et essentiels pour la poursuite de la vie. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est le fait que c'est la tête à nouveau qui est importante, c'est la tête qui fait tout et secondairement le cœur pour assurer le caractère humain de l'individu et respectable au sens de devant nécessiter un baptême et éventuellement en cas de décès une extrême anxion. Ce qui n'a pas de forme ne donne pas droit à un baptême, c'est ce qu'on appelle un môle, un faux germe, un polype, ce qui n'est pas un foetus. Ça, ça se voit parfois, c'est un amoncellement cellulaire tout simplement, c'est un embryon bien entendu qui ne s'est pas développé ou un amoncellement de cellules qui ne correspond pas du tout à un être humain vivant. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas d'organes ou quoi que ce soit. Ça, pour le coup, pas de baptême nécessaire, c'est une sorte de tissu amorphe en l'occurrence. C'est malheureusement quelque chose qui existe toujours en pratique courante gynéco-obstétricale et qui ne donne toujours pas lieu à des soins, on va dire, au titre religieux. Alors, juste ce détail, un pasteur doit s'élever contre la cruauté d'étouffer les productions monstrueuses. Quelle que dix formes qu'elles soient, il est contre les lois de l'humanité de les priver de la vie. Car parfois, les individus malformés, quand ils sortaient, non seulement n'étaient pas réanimés, mais en plus, ils pouvaient être étouffés, c'est-à-dire qu'on leur mettait un chiffon dans la bouche ou un oreiller sur le visage et de telle sorte qu'ils meurent le plus vite possible. L'Église s'y oppose, on est donc à la toute fin du XVIIIe siècle, l'Église s'y oppose, d'autant plus qu'on considère qu'il y a malgré tout une âme à l'intérieur et que c'est vraiment attenté à la vie et donc attenté aux créateurs de faire ce genre de choses. cite notamment un décret en Sicile qui défend d'étouffer ces monstres et qui ordonne d'appeler le curé pour les voir et en juger. C'est vraiment le curé qui fait office de décisionnaire ultime en la matière. Alors, dernier point que je voudrais aborder avant de clore cette présentation, c'est le passage de l'objet de curiosité, la rareté, le prestige du propriétaire. Posséder quelque chose de rare, c'est avoir du prestige, c'est comme avoir un rubens à domicile ou avoir la clé d'une chapelle dans laquelle il y aurait un carpaccio ou un tintoretto, c'est vraiment avoir quelque chose qui donne du poids et de l'importance à l'individu. Eh bien, au fur et à mesure, par l'accumulation mais surtout par l'intercession de la science, cette accumulation d'objets devient une sorte de collection scientifique, de collection anatomique de référence. Vous voyez ici le musée de l'anatomie à la faculté de médecine de Montpellier qui est un des plus vieux, une des plus vieilles collections notamment de nature thératologique et pathologique en général. Eh bien, on va avoir des fœtus bicéphales qui vont être conservés et c'est ici le visage d'une femme de 53 ans à deux visages. Vous pouvez voir qu'on est au 18e, 19e siècle. Cette femme a été conservée longtemps dans cet état, elle n'a pas fait l'objet d'une explosion, elle a vécu, vous voyez qu'elle a été autopsiée, disséquée à sa mort avec ce sillage du crâne qui est bien visible parce qu'évidemment il y avait une curiosité scientifique mais il n'y a pas eu d'élimination. Juste à droite, vous avez en flou, pardon pour cette photo, la reconstruction en cire anatomique du visage de cette femme montrant cet écartement pathologique des deux yeux, cette duplication du nez mais cette bouche unique. Elle a vécu, elle a eu une existence, longtemps, 53 ans, elle n'a pas été étouffée, elle n'a pas été tuée juste après la naissance parce que les mœurs s'avaient changé. On peut parler ici d'une compassion. Il y a une compassion cruelle aussi comme celle de Joseph Merrick, le célèbre éléphant man pour lequel on débat encore de savoir exactement quelle était la nature des mots qui le touchaient et quelle était la maladie exacte dont il était atteint et qui lui a été vraiment un objet de foire pendant une immense partie de son existence. Alors on peut se dire oui, certes, il n'a pas été mis à mort mais il a vécu. Est-ce que c'est une vie ou une survie ? Quelle a été sa véritable existence ? Voici les limites de cette présentation. Nous présentons des chaos théologiques, nous présentons des chroniques, nous présentons des textes anciens, notamment de nature juridique ou de nature métaphysique mais on n'a pas le ressenti de ces individus. Il faudrait faire également une autopsie psychologique, il faudrait avoir le ressenti moral au quotidien de ces individus. Certes, ils étaient conservés, ils étaient vivants mais quelle était la nature de leur vie quotidienne ? Voici la principale question. Et pour finir, je voudrais revenir sur cette citation mais en donnant la citation entière de Nietzsche puisque le professeur Yves Coppin, c'est la gentillesse et le clin d'œil de la glisser dans le titre de ma communication. Oui, c'est le fourreau doré de la compassion mais la citation complète dit elle cache parfois le poignard de l'envie et le poignard tout simplement aussi de la cruauté que j'ai envie de rajouter. Donc, conserver, oui, faire vivre, oui, c'est une survie, parfois une survie un peu malheureuse et c'est pour ça que cette présentation nécessite d'être complétée par de nombreux autres cas anthropologiques, ethnologiques et surtout, ce qui nous échappe encore maintenant, le ressenti de ces populations anciennes. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021